Bonjour Éric Coquerel, vous êtes député à la France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon. C'est notamment sur la foi d'image qu'on a vu. Depuis, on précise que la totalité des rushs tournés ce jour-là ont été rendus disponibles et sont consultables par tout un chacun sur Internet. Au cours de la conférence de presse dont on a vu un extrait, Jean-Luc Mélenchon a déclaré « Je ne crois personne, je n'ai pas confiance dans la justice ». Est-ce que ce n'est pas problématique qu'un responsable politique de premier plan qui aspire à devenir président de la République puisse prononcer cette phrase ? Déjà, je serais voté les spectateurs, je ne croirais pas forcément les reportages puisque oui, j'ai entendu le commentaire, c'est intéressant. Votre journaliste dit « il s'oppose à la perquisition ». Eh bien, on ne s'est jamais opposé à la perquisition. Il y a une position au moins physique accordée de ça. Mais c'est important, Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez ce que je veux dire. Revenons dans le contexte. Jean-Luc Mélenchon ne s'est jamais opposé à la perquisition. Les députés présents ne sont jamais opposés à la perquisition, il faut l'entendre. D'accord ? Simplement, nous souhaitions, et notamment les responsables du mouvement France Insoumise, qui en avaient évidemment le droit, nous souhaitions être présents lors de la perquisition. Perquisition dont je rappelle que non seulement elle a été exceptionnellement menée vu les faits qui étaient sur la table, sans policiers, avec des gilets pare-balles. Dans une quinzaine de sites à peu près en simultané. Dans une quinzaine de sites, d'accord ? Interdiction à des responsables comme Jean-Luc Mélenchon ou à Bernard Pignorol, qui était aussi un des responsables d'une association... Qui sera au tribunal demain. ...de venir sur les lieux. Alors même que pour une partie, on leur avait demandé de venir, que d'autres députés y étaient. Donc une incohérence totale. Et j'allais dire quelque chose qui, sous la Ve République, est inentendable. Jamais on n'a vu ça sous la Ve République. Rendez-vous compte que 18 autres députés, d'accord, ont été signalés par ces députés d'extrême droite européennes, sur cette question de... Sophie Montel, qui a joué un peu le rôle de lanceuse d'alerte. Je ne l'en souhaite pas d'ailleurs, mais aucun. On a entendu le discours. Il faut bien l'entendre. C'est une situation exceptionnelle. Quand on se présente à la présidentielle et qu'on dit, moi je ne crois pas en la justice de mon pays. Ce n'est pas grave. En tout cas, il y a un doute. Il n'y a pas de doute. Je ne crois personne, je n'ai pas confiance dans la justice. En tout cas, qui est clair, c'est que, via le parquet et via les procureurs aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont sous hiérarchie du ministère de la Justice et auxquels, d'ailleurs, Mme Belloubet a reconnu en 2014 que, oui, elle pouvait demander des informations, avoir des contacts. Elle l'a dit dans une circulaire, notamment quand il s'agissait justement d'élus qui étaient concernés. Nous pensons qu'il y a une instrumentalisation de la justice par le parquet, par les procureurs, que ce n'est pas seulement nous qui le subissons aux positions politiques, mais tous les jours des syndicalistes, des gilets jaunes, des militants écologistes. Regardez les décrocheurs qui viennent d'être relaxés. Il y en a qui ont été relaxés à Lyon. Et qu'est-ce qui se passe ? Le parquet fait tout de suite appel. D'accord, mais ça veut dire que la justice, elle fonctionne quand même peut-être mieux en France qu'au Venezuela qu'à Cuba ou qu'au Brésil. On est quand même d'accord que les comparaisons d'opposition politique... C'est intéressant. Ben oui, parce que vous dites, ça a commencé comme ça à Lula. Bien sûr que ça a commencé comme ça. Franchement. Ça a commencé comme ça. Et on a vu l'évolution. On se retrouve avec un dirigeant d'extrême droite maintenant à la tête du Brésil. Donc évidemment, les choses ont viré. Mais au moment où c'est arrivé à Lula, moi j'étais au Brésil, figurez-vous. D'accord ? On en parle. Maintenant, un an après, vous-même, vous reconnaissez, vous dites, ce qui s'est passé pour Lula est anormal. Il y a une justice. Le juge qui la condamnait est au gouvernement. Le juge qui est au gouvernement. Moi, je me souviens très bien, je ne parle pas de vous personnellement, mais des médias, même des responsables politiques français. Mais vous assumez cette comparaison. Laissez-moi venir. Il y a un an, quand j'étais au Brésil, on disait, mais oui, mais quand même, Lula, il a eu, c'est de la corruption, vous exagérez, etc. Maintenant, au bout d'un an, on nous dit, ah ben oui, vraiment. Donc, il faut regarder le départ de l'affaire. Et nous, de la même manière, nous disons une chose, c'est qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Donc, je suis précis, via les procureurs, via le parcours. C'est-à-dire, via le parquet, pas les magistrats du siège. Je n'angle pas tous les magistrats. Il y a une instrumentalisation à des fins politiques. Sauf que, depuis 2013, et vous le savez, la garde des sous ne peut plus donner d'instructions individuelles. Mais non, en 2014, écoutez, vous avez vu le procureur de Nice. C'est paru au journal officiel. Tout le monde peut aller consulter. Vous avez vu le procureur de Nice, à propos de l'affaire Leger, qui explique qu'il a menti. Vous avez le jet pendant les gilets jaunes, cette gêneur. D'accord ? Pour ne pas gêner M. Macron, puisque M. Macron avait, avant même qu'il lui prenne... Mais là, on parle de la garde des sous. Estimé qu'en réalité, il n'y avait pas eu de choc. Il n'est plus possible, depuis 2013, c'est dans la loi, de donner d'instructions individuelles. Vous vous dites, renseignez-vous, d'accord, à laquelle Mme Belloubet a fait référence lors de l'affaire Urveas, où elle dit elle-même que oui, dans des situations particulières, il y a notamment, quand des élus sont concernés, elle revendique de pouvoir avoir des contacts avec le parquet. Donc, je n'y crois pas. Soyons sérieux, ce qui se joue là, en vrai. Je suis sérieux. Je sais. Parce que c'est quelque chose de très sérieux. Ce qui risque, Jean-Luc Mélenchon. Ce qui risque, Jean-Luc Mélenchon, n'a été comme ça, mis en correctionnel. C'est la survie de votre mouvement qui est en jeu, là. C'est la survie de votre mouvement. La survie, non. Qu'est-ce qui peut se passer s'il est condamné, Jean-Luc Mélenchon ? On comprend bien qu'on veut nous affaiblir. Ça, on le voit bien. On tape, y compris ceux qui ont dirigé la campagne présidentielle. Moi, j'y étais, par exemple, à la perquisition. Je ne m'en trouve pas devant le tribunal. On était plusieurs députés. On tape Jean-Luc Mélenchon, son conseiller spécial, son porte-parole, etc. Donc, il y a ces ciblés de manière particulière. Et oui, je vous le dis, vous avez raison, c'est fait pour nous affaiblir. Par exemple, on parle actuellement de cette question-là. Et on ne peut pas parler de la rentrée sociale, qui est fort intéressante, d'accord ? Avec des grèves qui fonctionnent. On en a beaucoup parlé sur France Info. Et en donnant la parole aussi à des gens de la France Info. Nous, qui, de manière naturelle, pouvons être aussi les porte-voix à l'Assemblée. En pleine réforme des retraites. Regardez, on parle moins de ça. Donc, effectivement, c'est fait pour nous affaiblir. C'est fait pour, à travers des images, à travers des reportages, qui prennent 30 secondes d'images sur plus d'une heure d'un contexte. C'est gonflé. C'est vous qui les avez rametées, les caméras, lors de ces perquisitions ? Non, non, non. Les caméras sont montées avec nous lors de cette perquisition. Perquisition qui s'est fonctionné de manière normale. Je vais vous citer un autre exemple. Vous savez, moi, je suis coordinateur du parti de gauche. Oui. Le parti qui est dans France Info. Vous l'avez co-fondé. Voilà. J'ai été... Je me suis rendu, après, à mon siège, qui a été aussi perquisitionné. J'ai demandé à rentrer, il n'y avait pas de caméra. D'accord ? Je me suis retrouvé face à des policiers. Tranquillement. On m'a interdit de rentrer. En tant que co-coordinateur. On m'a même expliqué que si on m'interdisait de rentrer, c'est vu la manière dont s'était passée la perquisition avant. Donc, c'est quoi cette histoire d'incohérence ? Je vous le dis, nous avons été traités de manière exceptionnelle. Il y a une justice d'exception qui s'est mise en place. Une justice qui est instrumentalisée par le gouvernement, par le politique, comme malheureusement à des degrés divers. Je ne compare pas forcément toute la situation. Mais c'est la même pente qui est prise un peu partout. C'est-à-dire d'un néolibéraliste qui, à certains moments, n'hésite pas à instrumentaliser la police ou une partie de la justice à des fins politiques. Voilà, je vous le dis clairement et nous l'assumons. Et le message est entendu. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Je rappelle, cette audience devant le tribunal correctionnel de Bobigny, c'est demain, c'est vendredi. Et nous nous en ferons, évidemment, nous nous en ferons l'écho sur France Info. Merci d'avoir été avec nous. La météo, tout de suite.